Hello ! Bienvenue dans un nouveau Vlogmas, mais surtout dans une nouvelle vidéo 24h, vous l'aurez vu dans le titre. J'ai fait une petite pause de deux jours parce que voilà, je suis malade, enfin j'étais surtout malade hier, mais ça va mieux aujourd'hui, croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Je suis toujours pas en grande forme, mais ça va, du coup je reprends Vlogmas, voilà, j'ai vraiment envie d'accomplir ce challenge au mieux. Et du coup je reviens avec une petite vidéo bien réconfortante et assez facile à filmer pour cette journée où je vais quand même, à mon avis, être encore très chill et encore pas mal me reposer pour essayer d'être complètement rétablie. Pour une journée confort comme ça et tout, quoi de mieux qu'un retour en enfance et du coup une troisième edition de vidéo « Je mange comme dans mon enfance pendant 24h ». J'ai demandé de refaire encore ces vidéos, elles plaisent assez bien sur ma chaîne, donc je me suis dit « bah écoutez, pourquoi pas ? » À mon avis ce sera la dernière parce qu'à un moment le concept va s'essouffler et puis à un moment j'aurai plus grand chose à vous montrer. Donc voilà, je vais manger comme dans mon enfance pendant toute la journée, ça va faire plaisir, ça va vraiment être une journée confort. Du coup j'ai réfléchi à des choses que je vais manger quand j'étais petite et que je ne vous ai pas encore spécialement montré dans les deux éditions précédentes. D'ailleurs si vous avez pas vu, hop, je vous mets les liens en barre d'infos. Et j'ai quand même encore trouvé quelques trucs sympas que je vais manger quand j'étais petite et du coup je vais vous faire une journée complète avec tout ça. Enfin voilà, c'est le concept de la vidéo quoi. Bon en vrai, j'en parle en chaque vidéo mais je suis toujours un peu choquée de la qualité, enfin de la non-qualité de ce qu'on mangeait quand on était petit. Et je sais pas si c'est hyper malin pour moi de manger ça alors qu'en vrai je devrais prendre des bonnes vitamines etc. parce que je suis malade et que je devrais aider mon corps à lutter contre les microbes. Mais voilà, vous savez, quand on est malade on a tous souvent envie de manger une bonne salade. Enfin en tout cas moi c'est mon cas, généralement j'ai juste envie de manger des plats hyper réconfortants. et donc vous savez ce que je vais faire même si c'est pas l'idéal, ce n'est pas grave. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit disclaimer même si, enfin voilà, mais pour éviter ce genre de commentaire, voilà. Du coup la journée type que je vais vous faire aujourd'hui, clairement c'est catastrophique en termes de qualité alimentaire. Mais il faut savoir que je vous montre les trucs dont je me rappelle et que j'aimais vraiment manger etc. ou qui me rappellent vraiment mon enfance, c'est pas typique d'une journée complète. J'ai l'impression quand même que mes parents, surtout pour les repas principaux, faisaient quand même des trucs corrects avec légumes etc. Les petits déjeuners, les collations, ça par contre je maintiens que c'était vraiment catastrophique. Mais vraiment je me rends compte qu'à l'époque les... En fait je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas internet et tout ça, je sais pas. Nos parents avaient moins accès à des informations mais je pense qu'ils étaient vraiment persuadés quand nous laissons manger les Kellogg's, bah ils nous donnaient de l'énergie pour toute la matinée quoi. Genre vraiment, c'est ce qu'ils disaient dans les publicités. Donc en vrai, voilà. Il est quand même mis source de fibres sur des Coco Pops où c'est du riz soufflé, plein de sucre. Genre, il est mis source de fibres. Genre vraiment, est-ce que ça c'est vraiment une source de fibres ? Bref. Voilà, à chaque fois je... Parce que là je faisais les courses juste avant de commencer la vidéo, après avoir déposé Charlie à la crèche. Et à chaque fois je me dis... Enfin voilà, je suis toujours un peu choquée de ce que je vais manger. Mais écoutez, on va faire abstraction de ça. Du coup, on commence avec le petit déjeuner parce que bon là j'ai faim, quelle heure est-ce qu'il est ? Il est 10h. Je suis déjà bien décalée. Donc voilà, vous avez été spoilée. Et pour le petit déjeuner, je vais manger des Kellogg's. Assez classique, vous me direz. Mais il y a un petit truc que je n'ai pas fait dans la dernière vidéo où je mangeais des Kellogg's et que je sais que j'aimais bien faire quand j'étais... Là c'était quand j'étais vraiment petite petite. Genre 6 ans et trucs comme ça. Je me rappelle que j'aimais bien mettre du lait chaud dans mes Kellogg's. Surtout en hiver et tout. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les deux éditions précédentes que j'ai faites, c'était en été. Du coup, j'étais plus dans le mou d'été, etc. avec ce que je montrais dedans. Là on est en hiver. Du coup, voilà. Voilà, je vais me faire des Kellogg's au lait chaud. Je peux comprendre que vous ne compreniez pas. Voilà. Et que vous trouvez ça absurde parce que du coup, ça rend les Kellogg's directement super mous, etc. Mais il faut savoir que moi j'aime bien quand ils sont mous. Et en plus, quand on prend des Kellogg's au chocolat comme ça, bah après on a un chocolat chaud à la fin. Et ça, c'est trop cool aussi. Voilà. Je vais donc me réchauffer du lait. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo aussi. Mais du coup, je n'utilise pas du vrai lait. Alors que quand j'étais petite, je buvais clairement du vrai lait. Mais ça me donne mal au ventre. Je préfère éviter. Et j'utilise cette alternative de Alpro qui je trouve a vraiment le goût, enfin très très proche du vrai lait. Parce qu'on est d'accord qu'un lait végétal classique, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne saurais pas manger un bol de Kellogg's avec du lait végétal normal, on va dire. Mais ça vraiment, ça fait le tas, si jamais. Je sais que je l'ai déjà dit, mais non, si jamais que vous ayez loupé l'info. Je réchauffe ça et je me fais mon bol. Alors, c'est parti. Bon, je crois que j'ai un peu trop fait de chauffer le lait, donc j'espère ne pas me brûler. Il est chaud, mais ça va. Ouais, c'est vraiment réconfortant. C'est parfait, là, pour cette journée d'hiver malade et tout. On ne va même pas en parler. Voilà, je vais en étorer après. Franchement, c'est un kiff. Ça me transporte en enfance. C'est le but, vous me direz. Et dites-moi aussi, s'il y en a parmi vous, si je suis vraiment la seule. Enfin, bien que je ne sais pas la seule, parce qu'il y a mon frère et ma soeur qui, je pense, faisaient ça aussi quand ils étaient petits. Mais s'il y en a d'autres qui ont déjà, quand ils étaient petits, mangé les Kellogg's avec du lait chaud. Bon, voilà. Je ne vais pas me filmer en train de manger tout mon bol. Je vais clairement aller me poser dans le canap et déguster ça. Et du coup, on se retrouve dans pas très très longtemps pour la collation du matin. Bon, voilà, on va faire la petite collation. Ouh là là, il y a eu le soleil. Ouf, j'ai perdu l'habitude. En vrai, je suis contente, là, d'avoir un petit peu de soleil. Attendez. J'exagère de fou, mais franchement, j'en pouvais plus en étant de la grisaille. Mais du coup, vraiment, je ne sais pas où filmer. Voilà. Voilà. Je suis donc là pour le deezer, la collation, l'enca de la matinée. Je vais faire très simple et très petit, surtout. Et du coup, comme vous savez, je suis un peu décalée dans ma journée. Il est 11h30. Je n'ai pas envie de manger mon lunch trop tard, tout ça, tout ça. Bref. Je réalise aussi que je dois ouvrir le calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, hier, j'étais tellement malade, tellement pas du tout dans mon assiette que je n'ai même pas ouvert mes calendriers de l'Avent. Du coup, on peut même ouvrir deux cases aujourd'hui. Attendez, je vais les chercher. Voilà. Alors, calendrier palais d'été. En vrai, j'ai peut-être vu en faire un petit thé avec... Enfin non, ce sera un peu triché. Parce que quand j'étais petite, j'aimais pas le thé. Ni les infusions, parce que t'es pas censé boire vraiment du thé quand t'es petit. Mais j'aimais pas trop tout ça, Letitie. Enfin, j'ai mis du temps à aimer le thé. J'étais à l'unif, quoi. Mais bon, j'en ai quand même envie. Je vais voir. Je vais ouvrir. Voir s'il y en a un qui me tend vraiment. Du coup, je dois ouvrir le 6 et le 7. C'est ça. Alors, le 6. Thé des songes. Eau longue, fleurs et citron. Pas mal. Mais c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, attendez. Maintenant, le 7, où est-ce qu'il est ? Ben... Il est bigluse ou quoi ? Ça me rend folle. Ah, là. Ok. Thé noir, puissant et corsé. Ouh là là. Pas non plus ce dont j'ai envie. Voilà. C'est réglé. Je ne vais pas me faire un thé. Ensuite, mon calendrier de l'avant. Féminin, sacré. Le 6 est ici. Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Un calendrier de l'Ener 2024. Et ça, c'est cool, en vrai. Parce que je passe tout le temps mon temps. Moi, j'aime bien savoir quand c'est la pleine lune, tout ça, tout ça. Et je passe mon temps toujours à taper sur Google. Donc, en vrai, c'est cool. Voilà. Un petit calendrier lunaire. C'est très, très... Voilà, c'est gadget et tout. Mais, en vrai, moi, je suis contente. Voilà. Et alors, le 7. J'accepte mes moments de doute. Ça, par contre, je pense que c'est juste une petite citation sur un petit carton. Voilà. Ça, c'est gentil, quoi. Mais pour ça, j'ai mes oracles. Bon, voilà. Pour rappel, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent à 50% du prix. Donc, ça va. Mais si j'avais mis 60 balles, parce que c'est son prix initial pour ça, j'avoue que cette case-là m'aurait vraiment, vraiment faire aller. Déjà que le calendrier lunaire, voilà, je suis contente. Mais aussi parce que je sais que je ne l'ai payé pas cher. Parce qu'en vrai, je sais que je vais chercher sur Internet et me l'imprimer, quoi. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour ma petite collation. Je vous sors ce que j'ai pris. Et j'ai pris, voilà, des petites galettes comme ça, nappées au chocolat. Comment j'appelle ça ? Galettes croustillantes chocolat, voilà. Parce que du coup, c'est pas les gaufres qui sont molles. C'est vraiment les petites galettes qui sont dures. Et j'aimais beaucoup ça quand j'étais plus petite. Donc voilà, je pense que je vais en manger, allez, deux. Je vais en dire une. Mais c'est tout. C'est déjà pas mal, en vrai. Mais j'ai vraiment pas envie de me goinfrer. Surtout que j'ai pas spécialement déjà très faim, on va pas se mentir. Mais bon, hein, on veut faire la vidéo. Donc il faut, quand on est enfant, on mange des collations. Et puis en vrai, faut pas avoir faim pour manger ça. C'est très bon, hein, voilà. J'ai rien à dire de plus. C'est très bon. Ça me rappelle mon enfance. On se retrouve pour le lunch. Et préparez-vous parce que ça va être vraiment très diététique. Bon, voilà mon lunch. Je vous avais prévenu que ça allait être une pépite niveau diététique. On est donc sur des petits hot dogs. Moi, j'appelle ça des hot dogs Ikea. Je pense qu'il y a ça dans tous les Ikea. Mais à la fin, comme ça, on peut acheter des trucs à manger. Et notamment des hot dogs comme ça qui avant coûtaient 1 euro. Je pense que maintenant, c'est 1,50 ou je ne sais plus, en fait. Ça fait quand même longtemps que c'était. Bref, moi, j'en saisis ça à Ikea. Et quand on était petit, notre maman nous faisait ça de temps en temps. C'était occasionnel, encore une fois. Je précise, on mangerait quand même un peu mieux que ça de manière générale. Mais parfois, quand ma maman voulait nous faire plaisir, elle nous faisait ces petits hot dogs tout basiques. C'est vraiment pas le truc... On ne va pas dire que ça a beaucoup de goût, que c'est... J'aime bien, voilà. Donc voilà, c'est mon lunch de ce midi. Des petits hot dogs Ikea. Ou en fait, hot dogs américains, hot dogs new-yorkais. Parce que c'est un peu aussi le genre de trucs qui vend dans la rue. Mais d'ailleurs, quand on est allé à New York avec Holly, on n'avait pas pris un hot dog dans ces genres de food trucks qu'il y a partout où tu peux acheter des hot dogs, quoi. Et figurez-vous que ça avait été déçu. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu emblématique. Et en fait, c'était pas dingue. Genre le pain était sec et tout. Après, c'est qu'il y en a des meilleurs que d'autres et tout. Mais nous, on avait pris un près de Central Park. Et ouais, pas fou. Voilà, pour la petite histoire. Et bon, bref, vu que je suis quand même malade et que j'ai quand même un peu besoin de manger des vitamines... Après, vous me direz, je vous montre une soupe industrielle. Je sais pas à quel point il y a les vitamines là-dedans. Mais bref, voilà, c'est peut-être plus pour ma conscience qu'autre chose. Je me suis quand même prise aussi une soupe à manger avec ça parce que vraiment, vous avez déjà vu ce que j'ai mangé de la matinée et tout. Pour avoir un truc un minimum qualitatif au niveau nutritif. Même si ça aurait été mieux une soupe maison. Mais voilà, j'ai pris un truc que j'aimais quand j'étais petite, c'est-à-dire les soupes oui légumes. avec évidemment les boulettes. Les boulettes, ça, quand on est enfant, dans la soupe, ça passait toujours bien. Donc j'ai pris ça pour rester quand même un peu dans le thème. Et du coup, je vais me réchauffer aussi. Une bonne grosse tasse de soupe à manger avec mes hot-dogs. Et voilà, ce sera ça pour ce midi. Ça passe toujours bien, ces petites soupes-là. Je vais donc me faire mon petit lunch tranquillement dans mon coin. Du coup, on se retrouve vers 16h. On en avait juste avant que j'aille chercher Charlie à la crèche pour le goûter, quoi. Bon voilà, il est quasi 16h. Du coup, je vais faire le goûter juste avant d'aller chercher Charlie. Pour être 100% honnête, j'ai pas faim. Voilà, c'est là en fait que je me suis rappelée que j'étais en train de faire cette vidéo et qu'il fallait que je fasse un goûter à un moment. Mais sinon, j'aurais pas mangé. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, à mon avis, je vais juste à nouveau la faire assez soft en termes de quantité. Mais j'ai quand même envie de vous montrer ce truc-là parce que c'est un truc que j'aimais vraiment beaucoup manger aussi quand j'étais petite et que je me fais encore. Régulièrement, c'est un grand mot. Mais genre, je sais pas, 3-4 fois sur l'année, je me dis, oh ça, je me ferais bien. Et je me le fais. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Ce sont des petites biscottes comme ça. Je sais pas si vous voyez les rondes. C'est important que ce soit celle-là, les rondes, comme ça. avec du beurre salé de préférence et des pépites de chocolat. Enfin, oui, je déplace le trépied en ouvrant le tiroir. Écoutez, voilà. Donc, j'ai des pépites de chocolat. Mais en vrai, moi, j'appelle ça des crottes de souris. J'ai aussi l'impression que j'ai déjà lancé le débat dans une vidéo. Je ne sais plus. Mais voilà. Vous voyez de quoi je parle. Dites-moi comment vous appelez ça. Ça, c'est un truc... Je sais que je suis pas du tout la seule à appeler ça des crottes de souris. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui trouvent ça trop bizarre d'appeler ça des crottes de souris. Mais genre vraiment, moi, quand j'étais petite, chez moi, il n'y avait pas d'autres mots pour décrire ça. Donc, oui, c'est dans un... Vous voyez de quoi je parle, quoi. Ceci, là. Voilà. Et oui, il y a des deux couleurs parce que j'ai mélangé deux sortes. Enfin, bref. Des crottes de souris, quoi. Mince. Je sais pas comment vous appelez ça à vous parce que je sais qu'il y a aussi d'autres noms. Je sais que le terme générique, c'est pépites de chocolat. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui donnent encore d'autres noms mais j'ai oublié comme ça ce que c'était. Enfin, voilà. Du coup, j'ai envie de me préparer ça. Je prends le beurre. En fait, c'est vraiment ma maman qui mangeait ça régulièrement quand j'étais petite et j'aimais bien faire comme elle. Et je trouvais ça vraiment très bon. Donc, voilà. Biscottes. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est un peu un truc de flamand, les biscottes, comme ça. J'ai l'impression que les Wallons et du coup, les Français, on ne mange pas trop ça. Je sais pas, dites-moi si je me trompe ou pas. Donc, je parle bien de ces biscottes ronds, là. Et d'ailleurs, le repas de ce soir, c'est aussi, j'ai l'impression, un truc un peu flamand. Enfin, genre, je connais personne qui fait ça. En fait, ma maman est néerlandophone. Enfin, elle est flamande de base. Et du coup, je crois qu'elle... Enfin, ses plats, ses trucs, elle aime tout ça. Et j'ai l'impression que ça a une influence un peu flamande. Après, je me trompe peut-être complètement, j'en sais rien. Du coup, je vais en faire une seule même si normalement, quand j'ai faim, j'en mange bien 3, voire 4. Mais là, comme je disais, j'ai vraiment pas faim. Et voilà. Par contre, c'est vraiment le truc qui est impossible à manger sans mettre des miettes partout. J'ai mis ça à 4h, parce que voilà, j'avais l'idée pour le petit-déj de faire le... le petit-déj de Kellogg's avec le chocolat chaud. Mais c'était aussi un truc que je pouvais manger le matin. Je mangeais ça, en fait, quand j'avais envie de manger un truc sucré, que ce soit le matin ou à 10h, ou l'après, ou n'importe. C'est polyvalent, comme on 4. Mais c'est très bon. Voilà. Du coup, si vous avez jamais testé, que vous aimez ça, les crottes de souris et le beurre salé et tout, je vous conseille. Après, ça marche aussi sur une tartine, mais sur des biscottes comme ça, c'est vraiment sympa. Mettez-moi un peu en commentaire le truc, selon vous, le plus chelou que vous mangez dans votre enfance. Genre le truc que vous pensez que vous êtes le seul à avoir fait. Un peu comme moi avec mon chocolat, enfin mon lait chaud dans les Kellogg's. Un truc comme ça que vous dites, si je le dis aux gens, ils vont trouver ça vraiment trop bizarre. Ça m'intéresse. Ce sera drôle de voir dans les commentaires un peu ce que chacun dit et de voir si on s'y retrouve. Ne me laissez pas dans le vent et vraiment, venez lire en commentaire. C'est drôle de y réfléchir, en vrai, c'est drôle de partager ça, enfin moi je trouve. Bon, je vais terminer ma petite biscotte et aller chercher à aller à la crèche, tout ça, tout ça. Et du coup, on se retrouve bien plus tard quand je suis en Israouli pour le repas. Et voilà. Et bah, c'est américain ça. Américain ? Non, je sais pas, je vois ça. Moi je pense que c'est flamand du coup, je sais pas. Souvenir d'autoroute sur la route 66, la paf, la tartine avec le sourd. C'est clair que c'est pas raffiné. Mais je te jure, c'est pas mauvais. En gros, c'est juste une tranche de pain que j'ai un peu grillée avec des épinières à la crème et un oeuf sur le plat au-dessus. Et bon, allez, j'en ai fait deux, évidemment. Tu manges ça quand tu étais petite ? Mais maman, elle me faisait ça de temps en temps, ouais. Et en fait, ça fait du coup super longtemps que tu manges ça. Je devrais lui envoyer une photo à maman, tiens. Et comment elle a pondu ce truc-là ? Mais je sais pas, je me dis que c'est peut-être flamand, tu vois, peut-être qu'elle mange ça quand elle était petite et que... C'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un d'autre manger ça, j'ai jamais revu ça, mais j'ai un souvenir très précis qu'on mangeait ça assez régulièrement, pas toutes les semaines, je sais pas du tout à quelle régularité, mais on a mangé ça quand même pas mal de fois quand j'étais petite. Tu vas où là ? Je crois que c'était fou. J'ai envoyé une photo à maman. Voilà, Anne, vas-y, goûte. Allez, je vais. Donc ça, en vrai, bon, c'est pas hyper affiné, machin, mais niveau diététique, ça va. Il y a des légumes et tout. Bon, c'est des épinards à la crème, mais franchement, ça va. Alors ? C'est un peu fat. Faire de l'avocat, à la place de... Je m'attendais tellement pas à ça comme réponse. Mais ça va, en vrai, c'est pas hyper fat. De l'avocat, ça n'a pas beaucoup plus de goût que des épinards à la crème. Quand on fait toast avec du... Faire de l'avocat sur le plat, c'est beaucoup plus goûtu, je trouve. Surtout dans mon enfance, t'en as bien ça, t'as de bons souvenirs, voilà. Oui, mais après, tu compares, vu le truc, avec des légumes, un avocat de toast, fat-si. Les avocats, ce n'est pas local, bon, je le redis. C'est mieux de manger les épinards. C'est pas bon fait. Mais lui, moi, je trouve, ça passe encore bien. Exagère en tant que c'est pas... Dans la première bouchée que j'ai eue, c'est vrai, elle était... C'est pas raffiné, ça je le redis. Là, j'ai eu du jaune d'oeuf et tout, alors ça va. C'est loin d'être raffiné, c'est loin d'être ultra recherché, mais c'est... Enfin... Bref, voilà, tu vois, je défends le plat de mon enfance. Du coup, je suis intéressée de savoir s'il y en a parmi vous, à mon avis, parmi les Belges, du coup, qui ont déjà mangé ça, des tartines avec des épinards et un oeuf au-dessus. Je n'ai jamais mangé. Peut-être que c'est une invention de ma amante, en vrai. Tu sais quoi ? Je vais appeler maman. Oui ? Coucou maman, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Enfin, c'est aujourd'hui, je faisais une vidéo pour ma chaîne YouTube où je mange comme dans mon enfance. C'est la prochaine fois que je le fais. Et ce soir, j'ai préparé à Oli un plat que tu faisais quand on était petit. C'est une tartine avec des épinards et un oeuf. Oui. Tu te rappelles de ça ? La tartine, il faut la griller à Oli. Oui, je l'ai grillée. Je l'ai grillée. Oui. Ma question est, ça sort d'où, ce truc ? Ça vient de la maman de Jacques. Donc, c'est pas flambeau. Je me disais que c'était peut-être un truc de flambeau. Non, non, non. Quand j'ai connu Jacques, de temps en temps, elle faisait ça et moi, j'ai toujours flashé dessus. Je trouvais que c'était bien beau. Voilà. Ça va ? Merci pour l'info. Allez, bon appétit. Merci. Bisous. Bonne soirée. Bon, voilà. Du coup, ça vient de la maman de Jacques. Jacques étant le premier mari de maman, donc le papa de mon grand-frère, mon grand-demi-frère. Voilà. Donc, ça... Et qui, lui, est bruxellois. Enfin, sa famille est bruxelloise, pas flamand. Donc, ce n'est pas flamand. Je pensais que c'était un plat flamand. Elle l'a peut-être inventé. Mais c'est bruxellois. Elle l'a peut-être inventé, ouais. Mais dites-nous, voilà. Je serais vraiment curieuse s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ça et si... Ouais, je ne sais pas. Et je pense surtout qu'en vrai, quand tu as des gosses, c'est prêt en 2-2. C'est correct, tu vois. Ce n'est pas un truc catastrophique, plat préparé, dégueulasse. Et voilà, et ça passait. Nous, vraiment, on aimait bien, quoi. Franchement, on ne râlait pas quand on mangeait. les spinners à la crème, et tout. Enfin, ouais. Tu donnes combien sur 10 ? Mais après, il faut comparer ce comparable. Non, je ne te demande pas de comparer. Je mets une note pour des plats genre tout faciles comme ça. Je veux dire 6. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de faute inquiète. Je ne te demande pas de comparer. Je te demande combien sur 10. un truc tout basique. C'était donc notre petit repas ce soir. On se retrouve d'ici, je ne sais pas, une heure pour le dessert et notre bizarrerie de mon enfance. Je connais, tu crois ? Je t'en ai parlé, Oli. Je t'y verra. De vie aussi, de main de sœur. Ouais. Lui, il en profite. Une fois que Charlie et Oli, tous les calors sont pour lui, de nouveau. Olivier, je vais te montrer comment on mange une danette comme dans mon enfance. Vanille en plus. Ça, j'adore. Ah ouais ? Bon, en vrai, maintenant, je préfère... J'aime beaucoup les danettes. Moi, maintenant, je préfère mille fois les danettes chocolat. Je préfère ça. Ah, ben écoute, tant mieux. Tu vas la manger comme dans mon enfance. Tu peux l'ouvrir déjà ? Tu ne fais pas pour moi ? Non, ben non. Bien sûr, ça, c'est... La base. Tout le monde, hein ? Quand j'étais petite, je mangeais des danettes vanille dans lesquelles je rajoutais des crottes de souris. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Voilà. Donc moi, je peux mettre une cuillère. Voilà. Tiens. D'ailleurs, fun fact sur Olivier. Quand il était petit, il n'avait jamais de crottes de souris chez lui. Jamais. Genre, tu as découvert ça tard en allant chez les autres, c'est ça l'histoire, non ? Des anniversaires de d'autres qui avaient ça. C'est ça, mais donc en allant chez des amis, mais c'est plus tard dans ta vie, quoi. Enfin, j'ai dit, tu as dû aller chez d'autres personnes pour découvrir l'existence de ce truc. Ouais, on avait passé à la maison. Non, non. Moi, je trouve ça fou. J'ai l'impression que tout le monde avait ça chez soi, tu vois. C'est trop beau, oui. En tout cas, chez nous, c'était un basique, quoi. Je me demande. Dites-nous en commentaire. J'en suis dans cette vidéo, je vous demande de venir plein de trucs en commentaire. Je peux mélanger ? Tu fais ça par tes petites. Oui, vas-y. Le focus. Je vais en foutre partout. Ça va, tu trouves ça cool ? Oui. C'est brillant. Bon, en vrai, aujourd'hui, vraiment, ça mangeait beaucoup plus les Danettes au chocolat. Mais bon. Bon, on va goûter ça. C'est crapuleux. En vrai, c'est trop bien. C'est crapuleux. C'est trop bon. J'ai plus fait ça depuis. Adobe est en train de se faire un kiff avec les trucs des Danettes, là. C'est croquant et tout, là. Oui, c'est un jeu du croquant. Franchement, attends, j'ai quel âge, là ? J'ai 29 ans. Ça va avoir fait 20 ans que je n'ai plus fait ça. J'ai l'impression que c'était vraiment loin dans mon enfance que je l'ai fait. Mais je m'en rappelais. C'est bon, hein ? Combien sur 10 ? 10. Non, mais voilà. On clôture donc une nouvelle vidéo. Je mange comme dans mon enfance pour la 24h. Vraiment, interagissez avec moi dans les commentaires. Répondez à toutes les questions que je vous ai posées et tout. Ça m'intéresse vraiment de savoir et tout ce que vous, vous faisiez quand vous êtes des petits et tout. C'est quand même chouette. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Suivez-moi sur Instagram ou tout ça, tout ça. Mettez des petits likes. Soutenez, voilà. Soutenez la chaîne. Soutenez-moi. Surtout parce que, du coup, j'essaie de reprendre à fond les Vlogmas après mes deux petits jours de pause parce que j'étais malade. Attention, c'est Adobe qui m'a volé ma danette ici. Donc, normalement, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501